Oui bonjour mon nom est Mike Romero et je suis avec Santo de Cuba qui a le Sancho pour la salsa et nous sommes là pour un vidéo très spécial ça va être la troisième fois qu'on fait ce genre de vidéo sur la chaîne c'est un tag comme vous avez pu le voir sur le titre le tag numéro 2.0 une initiative d'art les Foucault comme le premier tag qu'on avait fait sur la chaîne le premier était sur les pop donc là on approfondit un peu plus les questions vers un peu plus profond dans ça elle est une initiative de faire une suite à ce tag et la communauté des collectionneurs Foucault qui est plus ou moins la même les mêmes membres ont suivi on a posé chacun aux questions et on va tenter d'y répondre donc voici ma version de ce tag. Mais tu penses vraiment ça va intéresser quelqu'un cabron? C'est interdit du monde déjà là le premier tag était un des vidéos les plus vues sur la chaîne donc Sancho laisse confiant. Ok on va donner une chance. Salut c'est Maxime de la chaîne Maxime Geek Pop sur YouTube et donc j'ai une question pour toi quelle est la pop qui te ressemble le plus et si c'est Daenerys et ben je suis dispo. Il est sérieux la Sancho? Il y en a bien pas! Si je ressemble à Daenerys! Avec un peruque peut-être! Bon, le pop qui me ressemble le plus certainement pas Daenerys mais plutôt Samuel Tarly de Game of Thrones Personnage un peu bedonnant si on peut le dire. Les cheveux lorsque j'ai pas ma casquette lui ressemble quand même assez. Une petite moustache, une petite barbe, c'est peut-être le personnage qui me ressemble le plus. Quel est ton top 5 de Figurine Pop? Oui je sais c'est difficile à répondre mais c'est pas moi qui choisit les questions. Alors prendre 5 c'est très difficile mais je vous cacherai pas que je suis quand même un grand fan des Tortues Ninja. Donc mon premier c'est Raphael Metallic exclusif au Comic Con de San Diego. Mon numéro 2 serait Raphael, Grayscale Metallic exclusif au Comic Con de la Mode City. Mon numéro 3 serait Rocky Balboa. J'avais presque pas l'espoir de le trouver mais j'ai réussi à mettre la main dessus. C'est un de mes trophées. Je suis un grand fan de ces films là. Et avoir son pop. Le 4 serait Batman Chase. Je suis un grand fan de Batman aussi. Et l'avoir en Chase Metallic c'est juste wow. Et cinquième ça serait Martian Manhunter. C'est l'un des personnages que j'affectionne le plus dans la Justice League. J'espère vraiment mais vraiment qu'ils vont l'inclure dans les films Justice League. Sur les films qui sont en train de créer présentement. J'aimerais le voir vraiment à... On peut le voir en personne déjà dans la série Supergirl. Mais je veux le voir avec un gros budget. Vraiment le voir. Martian Manhunter en chair et en os. Donnez moi ça s'il vous plaît Warner Bros. DC. Si je veux voir Martian Manhunter en vrai. Hey cabron. Hein ? Je suis prêt je film. C'est pas le moment là. Tu reviens dans le bretel on déménage. Eh mais t'as lui pas posé la question à Harley Funko hein ? Harley Funko ? Ah bah oui t'avais promis. Si t'avais une question à lui poser ça serait quoi ? Si j'avais une question à lui poser ? Ouais vas-y. Ça serait quoi ? Ça serait la dernière Funko Pop achetée ou qu'on lui a offerte. La dernière Funko Pop que j'ai eue. À l'heure où on se parle j'ai encore la Legion of Collectors que je n'ai pas ouverte. Il y a une pop dedans c'est sûr. Mais présentement à l'heure où on se parle c'est Saruman de Lord of the Rings. Elle vient de sortir ici je l'avais précommandée donc je l'ai eue le jour d'après qu'elle est sortie. Saruman. Quel personnage possède-tu en plusieurs exemplaires ? Genre Batman, Spiderman, etc. Je sais que j'ai une limite de 1 pop par personnage, par série ou par film. Par contre il y a des personnages qu'on ne peut simplement pas se limiter à 1. et Raphael des Tortues Ninja et leurs 2. J'ai toutes les variantes qui existent. Je les mène. Ha ha ha. Pas peine. Ha ha ha. Donc, c'est vous dire. Par contre il y a d'autres personnages qu'on hésite entre une version et une autre. Et à la fin on succombe pour les 2. C'est le cas de Cheshire Cat d'aller sur Pays des Merveilles. J'ai le Floquette et j'ai le Glow in the Dark. J'ai pas pu me décider entre un et l'autre. J'ai pris les 2. C'est aussi le cas des 2 personnages de Back to the Future. J'ai les 2 variantes. Donc les communes et les exclusives. C'est les 2 personnages mais je les ai 2 fois. Jusqu'ici j'ai 2 Wonder Woman. Bien sûr j'ai pas encore ouvert la Legion of Collectors Wonder Woman. Ça m'étonnerait pas d'avoir une Wonder Woman dedans. Donc ça se peut que j'en ai plus que 2. Par contre, j'essaie de me limiter quand même sur les personnages. A l'exception de Raphael, Iron Man, Batman. Ça, c'est 3 personnages. Je vois le peuple, je l'achète. J'ai pas de limite pour ceux-là. Ça se peut qu'il y en ait d'autres. Un peu plus dans les Dragon Balls. Mais c'est parce qu'ils sortent... C'est sûr si, par exemple, ils sortent Goku cheveux noirs. J'en ai un. Ils le sortent Action Balls. J'irai pas l'acheter. Puisque j'ai déjà le cheveux noir. S'ils sortent cheveux noirs sur Nimbus. J'irai pas l'acheter. Puisque j'ai déjà cheveux noirs. Mais, s'ils sortent cheveux noirs. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3. God! Je vais tous les prendre. Parce que c'est différent. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais, pour dire que ce soit le même personnage. Au péril, que ce soit le même costume et tout. Les seuls que je me limite pas, c'est Batman, Iron Man et Raphael. Mais, Batman remporte la palme. Je vais prendre des photos, je vais vous les montrer. Eh, cabron! Quoi, Sancho? Mais, il film! Tu vas bien! Oui, mais tu avais une deuxième question pour Aller Finco. Quoi? Tu avais une deuxième question pour Aller Finco. Aller Finco? Bah oui! Aller Finco? Ça serait quoi ? Pense bien, hein ? Bah, dis-moi, comment évolue ta collection ? Arrées provisoires, recentrages, ventes... Voilà, l'évolution de ta collection Funko Pop. Comment ça évolue ? Ah, c'est bon, ça. C'est bon ? Ouais, ouais, tu peux y aller, là. Fais chier, Sancho. Sancho, ça me rappelle des souvenirs, ça, hein ? T'as pas... T'as pas dénié te lever pour m'aider avec les boîtes. Va falloir qu'on s'en parle après le tournage. Hein ? Mais bon, ouais, t'as raison. Revenons. Présentement, j'ai dû vendre mes Pop The Walking Dead. Je les avais presque tous en bloody. Donc, j'étais fier de les avoir. Certains, j'avais eu beaucoup de misère à trouver. D'autres, je les avais eus vraiment pour pas grand-chose, alors qu'ils valaient quand même beaucoup. Et... À un certain moment, j'ai commencé à manquer de place. Mes boîtes... On était en plein déménagement, donc je les avais tous mis en boîtes brunes. Et... À un certain point, je voyais les boîtes s'accumuler. J'ai dit non. Faut vraiment que je ramène ça. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision de me recentrer sur certaines collections. Et The Walking Dead était l'une de celles que j'ai décidé de ne pas continuer. de m'amener. Alors que, vraiment, j'avais... Pratiquement tous les personnages, j'espérais vraiment qu'ils sortent d'un chaine. Ils l'ont sorti juste au moment que j'avais fini de vendre ma collection. euh... J'ai aussi décidé de me limiter. Euh... C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de prendre une limite de 1 par personnage, par série, ou par film. C'est ça, j'en ai vendu. J'ai aussi décidé de ne pas collectionner les X-Men. Euh... Pour Marvel, j'ai décidé de me concentrer sur le Cinematic Universe. Donc tout ce qu'ils font en films et Netflix. Plus ceux que je recevrai par Collectors Corp. Ceux-là, je vais les garder. Disney, j'ai décidé de couper et de conserver seulement un film Disney, un film Pixar. Les élus, ben... The Lion King pour Disney et Ratatouille pour Pixar. Mais bon, c'est... C'est ça qui est ça. On a... On continue avec ceux qu'on a décidé de garder. C'est ça. C'est ça qui est pour le recentrage. Salut, c'est encore moi pour une nouvelle question. Quelle série, manga ou dessin animé voudrais-tu voir en pop ? Non. Non, je n'essaye pas d'influencer. Non. Non. Faut un petit peu. Manga... Ajin. Je suis en train de voir la série sur Netflix. C'est, wow. J'jeuju des pop ajin. That's it. Des variantes avec les... Oh, j'j eggs... J'jeuju des... ajin. That's it. Dans ta série préférée, quel personnage souhaiterais-tu voir qui n'existe pas encore ? Ah, Spider-Woman... Quatrième question. Elle n'existe pas. Mais tu aimerais beaucoup que cette pop soit fabriquée. Facile, série Game of Thrones, Robert Baratheon. Attends encore ! Robert Baratheon, il est où ? On veut un Robert Baratheon en pop ! Quel est ton Top 3 Pop Prize Guide ? En troisième position, on va retrouver Teenage Mutant Ninja Turtles, le pack des 4 qui brille dans le noir, exclusif à Amazon. Je pense qu'on l'aperçoit ici, le début de boîte. En troisième position, on a Shazam. Shazam. En première position, on a The White Walker, Glow in the Dark, exclusif à HMV. Salut Arnais ! Voici nos questions pour ton tag 2.0 spécial Funko. Quelle est la pop qui a le plus de valeur dans ton Pop Prize Guide ? Friends and Geeks. Le plus de valeur, on vient de répondre. Top 3, en première position, c'est celle qui a le plus de valeur. Je vais donc répondre celle qui a le moins. Le moins de valeur. C'est ex aequo. Alors, 4 pop, pour une valeur de 4$ chacune. Batman Earth One. Red Flag de SoulSide Squad. Agent 13 de Civil War. Et Casey Lewis de Doctor Strange. Elle n'existe pas encore, mais tu la voudrais. Genre Solid Snake, Teal de Stargate, etc. Il y a quelques temps, je voulais un Casey Jones de Tortue Ninja. On l'a eu. Je l'ai eu. Donc, excellent. Maintenant, je veux un 6 pouces Letterhead. Un 6 pouces Crank. Je veux un Pop Usagi Yojimo. Je veux un Pop Slash. Come on, on expand les Tortues Ninja. J'en veux plus, plus, plus. Je veux aussi plus de Pop Rocky. 4, c'est pas assez. Je veux un Adrian. Je veux un Pauly. Je veux un Mickey. Je veux un Thunderlips. Come on. Plus de Pop Rocky aussi. Allez, je commence. Alors, Harley, combien as-tu de Pop ? 275 Pop. Ouais, c'est ça. Eh, salut Farfemous, Arlie. Alors, ma question pour le tag 2.0 Funko Pop est quels autres produits Funko collectionnez-vous à part les Pop ? Et quels sont vos 3 objets préférés hors Pop que vous possédez ? Si je collectionne d'autres produits Funko, En fait, j'ai beaucoup de produits Funko. Par exemple, Pop Pen, mais j'en ai juste un. Je pense pas en acheter d'autres. J'ai des Pop Shirts. Mais, des Pop Thieves qu'ils appellent. Mais, je pense pas les acheter tous non plus à collectionner tant que ça. J'ai des Torbs. Mais, les seuls que je veux vraiment essayer de compléter, c'est les Gardiens de la Galaxie. Par contre, les autres, s'ils viennent dans des bois, je vais les prendre s'ils sont belles. Mais, je veux pas essayer d'avoir toutes les... Par exemple, toutes les Tortues Ninja. J'ai Raphael, that's it. J'ai des Muppies. La moitié que j'ai, je les ai reçues dans des boîtes où j'ai gagné dans des concours. Donc, non non plus. J'ai pas essayé d'aller acheter plus que ça. Fabrications non plus. J'en ai 4. Je m'abstiens d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre ? Les Pins. J'ai pas Pins. Non, je vais pas essayer d'aller en acheter d'autres non plus. Rock Candy. Ça oui, je les collectionne, mais seulement les figurines que j'aime. Je vais pas essayer d'aller chercher toutes les figurines qu'ils ont. Par exemple, la She-Hulk, je la trouve particulièrement belle en Rock Candy. Donc non, je vais pas aller la chercher. Mais les autres, oui, je les collectionne. Les autres... L'autre produit Funko que oui, je collectionne, puis je vais essayer vraiment d'avoir chaque personnage, c'est le Game of Thrones. C'est vraiment le Mr. Winnie's Game of Thrones que je pourrais essayer de collectionner. Sinon, c'est vraiment juste les pop. Dans votre collection, parmi toutes vos Funko Pop, à votre avis, laquelle je rêverais d'avoir ? Le pop que tu aimerais avoir dans ma collection, Harley ? Peut-être le Marcheur Blanc, Glows in the Dark, exclusif à HMV ? Ou Renly, Baratheen ? Je pense à ce qu'un de ces deux-là. Ouais. Dis-moi si je me trompe. Voilà. C'était tout de 13 questions auxquelles j'ai essayé de répondre du mieux que j'ai pu. Dites-moi ce que vous en pensez. Lâche-moi un petit commentaire. Essayez de répondre vous aussi. Soit dans les commentaires ici, soit dans les commentaires de la vidéo d'Harley Funko. Le lien est dans la description. Allez lui lâcher un petit coucou aussi. Dis-lui allô. Avec Romero, au revoir. Ça va souvent lui faire plaisir. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu. Souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Faites aussi une vidéo en répondant à ces 13 questions-là. Et envoyez-moi là. Ça m'intéresse. J'aimerais bien voir vos réponses. Sinon, rendez-vous sur la communauté francophone de Zoomboxer, sur la communauté des collectionneurs Funko, et sur Romero Box pour d'autres giveaway. La prochaine box a gagné. Et... Je te dirai jamais ce qu'elle projette. ... 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 Merci d'avoir regardé Je vous dis à la prochaine Ciao